Musique Vous voulez que je vous raconte une petite... Je vais vous raconter avant de partir, là, il s'en est curé, je vais raconter une petite dinguerie. Vous savez que je vous ai fait une vidéo sur la huissier Châtel. Vous vous souvenez, je vous ai parlé des déboires, comme quoi j'ai dû payer des milliers d'euros, du coup, il y a quelques semaines et tout ça. Accrochez-vous. Enfin, c'est pas drôle, c'est chiant. C'est qu'est-ce que c'est ? La huissier était venue, elle m'avait réclamé, enfin voilà, très désagréable et tout ça, vous le savez. Et là, l'autre jour, je vais sur mes comptes bancaires et je vais sur mes comptes et qu'est-ce que je vois ? Et je vois... Putain, c'est où ? Putain, c'était où ? J'ai tellement d'achancement avec les travaux. Blocage, saisie, attribution. Blocage, saisie, attribution. Plusieurs milliers d'euros qui ont été bloqués sur mon compte. Donc, je me retrouve, du coup, avec l'argent en moins sur le compte. Je me dis, qu'est-ce que c'est ? Attends, les impôts, je les ai payés. Les ordures ménagères, j'ai payé. L'école et tout, j'ai payé. Enfin voilà, je me suis dit, je sais que je dois payer... J'ai 1300 balles de cantine à payer. Je n'ai même pas regardé si je l'avais payé ou pas. Il faut que je regarde. Normalement, oui, mais finalement, non. Je ne suis pas sûr, je ne le retrouve pas. La cantine, quand les enfants étaient chez leur maman, c'est les derniers mois avant qu'ils viennent ici. Elle n'a pas payé la cantine. Donc, du coup, c'est moi qui dois les payer vu que je suis tuteur légal. Bref, ça, c'est un détail. Je me suis dit, ça se trouve, c'est la cantine. Je me suis dit, je n'en sais rien. Enfin, je vois la saisie attribution. Je me dis, presque 3000 balles ont été bloquées. Plus même. 3300 balles, je crois, qui ont été bloquées. Je me dis, c'est quoi cette histoire et tout ? Ça fait un sacré trou dans les comptes, quand même. Bref. Du coup, je me dis, je vais attendre de recevoir un courrier parce que la banque doit m'envoyer un courrier pour me dire ce que c'est. Alors, le compte n'a pas été bloqué. Mon compte bancaire n'a pas été bloqué. Et voilà, ça m'a juste pris l'argent pour le mettre bloqué, en gros. Et j'attends, j'attends. Et là, il y a une semaine, quelque chose comme ça. J'ai Liby qui me dit, papa, c'était mercredi dernier. Il y a une dame qui vient de passer. Il y a une dame qui vient de passer. Je descends et tout. J'arrive près de la porte. Qui c'est que je ne vois pas ? La huissier de Châtel. Moi qui espérais ne plus jamais la revoir. Et c'est réciproque. Elle espérait ne plus jamais me revoir. En fait, quand je lui ai fait le chèque de plusieurs milliers d'euros, le soir, elle m'a appelé en me disant, en fait, il y a des frais supplémentaires que j'ai complètement oublié. Parce qu'en fait, vu qu'elle a essayé de me saisir plein de comptes bancaires, même des comptes qui n'existent pas, à chaque fois qu'elle a essayé de saisir, c'était 300 balles, 300 balles, 300 balles, 300 balles, 300 balles. Et elle m'a dit, oui, donc je vais vous envoyer par courrier la facture. Merci de... Je vous fais confiance. Merci de vous acquitter rapidement. Je reçois la facture. 1 500 euros de frais supplémentaires aux plusieurs milliers d'euros que j'ai déjà payés. 1 500 euros de frais supplémentaires. Juste parce que madame s'est amusée à aller essayer de bloquer tous les comptes bancaires que j'ai pu avoir de ma vie. Je vois ce courrier, je l'ai mis là, je dis oui, je réglerai, mais ça ne presse pas. J'ai des travaux à payer, machin et tout ça. Et bien, qu'est-ce qu'elle a fait ? Genre, une semaine après, hop, elle m'a bloqué mon compte bancaire. Enfin, elle m'a bloqué de l'argent sur le compte bancaire. Et là, elle arrive à la porte, toute fière et tout. Bon, je viens jusqu'à chez vous parce que je suis obligé. De vous notifier de toute façon la saisie. Je dis, ah, c'est vous la saisie ? Elle m'a dit, oui, oui, c'est moi. Bah oui, parce que vous ne me payez pas et tout. Je dis, ah mais s'il vous plaît, j'ai des travaux en ce moment, j'ai des trucs à faire. Je dis, j'ai pas eu le temps de payer. Je dis, c'est bon, ça ne fait pas non plus 6 mois que je n'ai pas payé ces frais à 1 500 balles. Je dis, donc voilà, ça se passe comment ? Le plus rapide, de toute façon, c'est que vous acceptiez. De toute façon, je vais vous les prendre, les 1 500. Donc, si vous acceptez, je vous envoie un mail avec, c'est un truc d'acquiescement, c'est pas 1 500 balles qui m'ont pris, c'est plus de 3 000 balles qui m'ont bloqué. Et elle me dit, donc voilà, on fait ça, vous acquiescez et tout ? Elle me dit, et puis visiblement, et elle me dit, parce que visiblement, vous parlez de moi sur vos vidéos, n'est-ce pas ? Et là, j'ai rigolé. Et du coup, je pense que ça ne lui a pas plu que j'ai parlé d'elle. Donc, elle était au courant. Surtout que j'ai bien dit qu'elle avait mal fait son taf à Châtel, parce que si elle avait fait correctement son état des lieux, le propriétaire aurait pu récupérer bien plus que 5 000 balles ou je ne sais plus combien. Et elle n'a pas le droit de faire ça. Je ne sais pas. Franchement, je n'en ai aucune idée si elle a le droit ou si elle n'a pas le droit. Dans tous les cas, moi, je veux récupérer une partie de mon argent, parce qu'il y a quand même 1 500 balles à récupérer, même plus. Donc, j'ai signé son papier, qu'elle prenne ses frais, et puis voilà. C'est un peu limite, ses frais. Bah, un peu beaucoup, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui. Et c'est marqué, hein. Frais de saisie, frais de saisie, frais de saisie, frais de saisie, déplacement, notification, le fait qu'elle soit venue chez moi, 90 balles. Juste qu'elle soit venue chez moi pour me le dire, 90 balles. Non mais s'il te plaît, je me demande si c'est légal. Je ne sais pas du tout. En gros, elle vient, je lui fais le chèque, elle repart, elle me dit, j'ai oublié de vous noter des frais, elle me renvoie une facture avec les frais, et vu qu'elle n'a pas eu le paiement des frais, elle me fait une saisie sur le compte bancaire, et je vais devoir payer 300 balles de plus pour cette saisie, en plus. Ou je ne sais pas combien. En tout cas, elle a une très belle Volkswagen toute neuve électrique. Tu m'étonnes, elle peut se la payer, sa Volkswagen électrique. C'est hallucinant. J'espère cette fois vraiment plus la revoir. Donc là, pour l'instant, je n'ai toujours pas récupéré cet argent, je lui ai envoyé le papier la semaine dernière. Je n'ai toujours pas récupéré cet argent, je ne sais pas. Quand la banque va le débloquer et tout ça, et lui verser à elle et sa part. Mais putain, voilà, encore 1500 euros, tu vois. Eh, je ne compte plus tout ce que j'ai dû payer, qui ne me concernait pas, ou qui ne me concernait de loin, ou dont je n'étais pas au courant, et voilà. Déjà, les 5000 euros de loyer, alors que je n'habitais plus dans le... Oh, putain, vous vous rendez compte tout ce que... Voir avec la banque. Bah, de toute façon, c'est elle qui a envoyé le courrier à la banque. Au pire, j'appellerai demain la banque, je lui ai écouté, allez-y, débloquez-moi. C'est toujours plus rapide pour bloquer que débloquer. Ouais, grave. Le pire, le pire, c'est que ce jour-là, tous les mois, en fait, je mets sur le compte joint tout l'argent pour les charges. Donc le loyer, les assurances auto, l'assurance de la maison, l'alarme, enfin voilà, tout ce qu'on a qui est prélevé en début de mois, donc le loyer, le crédit et tout ça, les crédits et tout ça, tout, je mets tout sur le compte. Donc je mets une sacrée somme sur le compte joint, tu vois. Et sur mon propre compte, j'avais mis aussi une grosse somme parce que j'avais des travaux qui devaient être débitées, tu vois. J'avais fait des chèques. Et là, genre, je fais, je mets ça sur le compte, le 4, tout est débité le 5. Donc le 4, je prends un jour d'avance. Je fais le virement sur le compte joint. Et le soir du 4, je me connecte sur les comptes et là, je vois 0€ sur le compte joint. Je dis, quoi ? Je dis, mais j'avais mis l'argent tout à l'heure. Et là, je vois sur mon compte, je sais pas, il y avait, ouais, 1000 balles ou quelque chose, je vois 0, quasiment 0. Je me dis, quoi ? Je dis, mais d'où ? N'importe quoi. Je vais voir sur le compte joint, je vois blocage, saisie, attribution. Je dis, pardon ? Et je vais voir sur mon propre compte, blocage, saisie, attribution. Elle a pris sur les deux comptes ce qu'elle pouvait. J'en ai mis 500 balles, mais elle m'a pris 3003 ou je sais plus combien. Mais non, mais je vais pas... Vous savez, je paye plusieurs huissiers par mois. Par mois, je paye plusieurs huissiers, plusieurs centaines d'euros et tout, pour parfois des dettes que je ne devais pas. Mais bon, c'est comme ça, je dois les payer. Et franchement, les autres huissiers sont super riglots. Ils sont super riglots, très gentils. Très compréhensifs et tout. J'en ai même un qui m'a appelé, que je paye tous les mois, pour une dette que je n'étais pas au courant. Une dette qui date d'il y a plusieurs années, je ne savais pas, vu que j'ai pas vu les courriers. J'ai pas vu tout ça, donc je n'étais pas au courant de cette dette. Sinon, j'aurais pu la contester. J'aurais pu valablement la contester, mais j'ai pas pu le faire. Et du coup, je paye tous les mois. Et il m'a appelé après le décès de la maman des enfants. Il m'a dit, bon, écoutez, j'ai appris le décès et tout ça. Du coup, sa part, elle, on va essayer de voir pour récupérer, saisir ou quoi que ce soit. Il dit, mais ne vous inquiétez pas, on ne vous augmentera pas les mensualités, même si vous êtes tout seul à payer. Et je dis, ok, c'est cool, c'est réglo, tu vois. Et je sais qu'une fois, j'ai oublié de les payer, parce que j'ai payé par carte sur leur site. Et le mec, il est venu à la maison. Il m'a dit, écoutez, mettez en place un prélèvement. Il dit, ça sera plus pratique, parce que là, vous oubliez. Il dit, le problème, c'est que nous, ça remet en route le dossier et tout ça. Et je dis, oui, bah alors, je leur ai fini mon RIB. J'ai rempli leur autorisation de prélèvement. Et puis voilà, ils me prélèvent tout. J'ai rien à faire. Le 10, ils me prélèvent les huissiers. Et puis voilà, quoi, tu vois. Oh, qu'est l'histoire ? Putain, je vous jure. Oh là 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 là. Bref, je vais vous laisser maintenant, les chers amis. La discussion est close. Merci à tous d'avoir été là, c'était cool. On se retrouve du coup jeudi midi pour un prochain live. Et vendredi midi pour un prochain live. Voilà, normalement, je ne sais pas. Ça dépend des travaux. Je vais peut-être modifier un peu le fer le soir. Je ne sais pas, ça dépend si le père de l'oreille vient le matin, l'après-midi. Je ne sais pas trop. Ou alors, je vais peut-être le faire à midi. De midi à 13h, possiblement. Normalement, voilà, les huissiers essaient de trouver des solutions. Exactement, voilà. Moi, quand elle est venue avec la facture de chatette 5 000 balles, je dis, est-ce que c'est possible de régler en plusieurs fois ? Non. C'est la somme complète. Sinon, elle m'a dit, sinon, je vous sors de l'indivision de la maison et je vous saisis vos parts de la maison. Non mais tu te rends compte, toi ? Il y a 5 gosses qui vivent dans cette baraque. 5 gosses qui vivent dans cette baraque. Pour te foutre dehors et la vendre aux enchères. Non mais attends, je vous jure. Oh là 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 là. Puis si elle voit cette vidéo et quelqu'un lui envoie ce replay de live, ben... Salut mon pote ! Allez, des bisous ! Bonne nuit, salutations distinguées. Ciao !